... depuis beaucoup de choses, et notamment la découverte d'un certain ordinateur portable qui fait plus que du bruit, qui fait rumeur. Ah ça, pour faire rumeur, ça fait rumeur. Alors, il faut essayer de replacer un peu les choses dans leur histoire, parce que le président Trump est le seul président des États-Unis contre lequel je crois qu'il y a eu une tentative de coup d'État, fait par l'État... Depuis le début ? Depuis le début, quasiment depuis le début. Au point que le ministre de la Justice actuelle, M. Barr, qui est un homme unanime respecté aux États-Unis, a dit, lorsqu'il était sous serment aux États-Unis, qu'il était certain qu'il y avait eu une tentative de coup d'État contre le président américain. Et pour étudier ça, ce qui est quand même une question très grave, il avait nommé un procureur au-dessus de tout soupçon, qui s'appelle M. Durham, et qui était chargé d'étudier ça. Et pour des raisons électorales, tout le monde s'attendait à ce que... le rapport de M. Durham sortent avant les élections. Oui. Ce qui aurait profité à Trump, quand même. Ce qui aurait profité à Trump. Eh bien, rien du tout, rien n'est sorti. Mais par contre, ce qui est sorti, c'est une histoire extraordinaire. Le fils de M. Trump, Hunter Biden... Le fils de M. Biden. Biden, qui est un drogué notoire, qui a été viré de l'armée pour l'utilisation de drogue, etc., a laissé, il y a environ, au début de l'année, ou à la fin de l'année dernière, à la fin de l'année dernière, son ordinateur pour être réparé chez un réparateur dans le Delaware, c'est là où les Biden vivent, et il l'a oublié. Au bout de trois mois, l'ordinateur réparé, ça devient la propriété, si le personne... du réparateur. C'est la loi, même, qu'il dit. C'est la loi. C'est la propriétaire du réparateur. D'accord. Et donc, le gars va voir ce qu'il y avait dans l'ordinateur, est absolument affolé par ce qu'il voit, appelle le FBI, qui prend livraison de l'ordinateur, et qui dit, cet homme tout à fait honorable, ancien Marine, je crois, vous savez, il n'arrive jamais rien aux gens qui ne parlent pas. C'est presque Mafia Corleone, ça. C'est tout à fait... Ne dites rien, et vos enfants ne seront pas orphelins. Voilà. Ou si vous avez de beaux enfants, ce serait dommage qu'il leur arrive malheur. Vous voyez, c'est vraiment le genre de truc... D'accord. Mais là... Cet ordinateur est pris par le FBI, et il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Mais le gars, qui n'était pas dès la dernière pluie, en a fait deux copies, puisque c'était la propriété, il en avait le droit. Il en envoyait une à un de ses très bons amis, au cas où il lui arriverait malheur, dans un accident de voiture, vous savez, ces choses-là arrivent. Et la deuxième, il l'envoyait à l'avocat de Giuliani. Ah oui, Rudy Giuliani, qui est le conseiller de Trump, qui est l'avocat de Trump, ancien maire de New York, ancien candidat à la présidence de la République, et tout et tout. Donc il l'envoie à Giuliani. Il l'envoie à Giuliani. Et Giuliani, évidemment, il en fait état. Il en fait état, mais juste avant, et ça m'explique pourquoi le rapport du Rame n'est pas sorti. Ils avaient demandé ses scuds pour le lancer 15 jours avant l'élection. Et le gars qui sera à la manœuvre pour lancer toute cette campagne, c'est Steve Bannon. Oui. Vous savez, qui est quoi attendre. Oui, et qui a déjà une stratégie. Il était à la stratégie, il était à la manœuvre lors de la campagne de 2016. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cet ordinateur, Charles ? Pour ce qu'on en sait. Pour ce qu'on en sait, il y a d'abord la preuve, si vous voulez, les preuves que Joe Biden n'a cessé de dire qu'il n'avait aucun contact avec son fils quand il s'agissait d'affaires. Et il l'a assuré, il n'arrête pas de le dire et tout. Or là, il y a toutes les preuves que vous voulez qu'ils étaient en contact. Son fils, par exemple, se plaint à sa sœur lors d'un email qu'il en a marre de donner 50% de ce qu'il gagne au big man. Au grand homme. Au grand homme. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce que quand même, on ne voit pas très bien à qui. Mais alors, qu'est-ce qu'on découvre ? Est-ce qu'on peut inventorier déjà ce qu'on sait des affaires de Hunter Biden qui ne sont pas piquées des hantons ? On sait, par exemple, 15 jours après qu'il ait été nommé qu'Hunter Biden ait été nommé au conseil d'administration de Burisma, qui est une affaire pétrolière extraordinairement corrompue en Ukraine, le père Joe Biden intervenait pour virer le procureur qui faisait des... Absolument. Vous aviez passé à l'époque ? Tout à fait. Il conditionnait l'aide de 1 milliard de dollars des Etats-Unis à l'éviction de ce procureur qui a emmerdé son fils. Qui a emmerdé son fils. Et là, on retrouve les liaisons entre le père et le fils. On sait également qu'il a fait inviter le fils, a fait inviter à la Maison Blanche du personnel de Burisma, qu'on les a fait rentrer par une porte dérobée, etc., pour donner un petit peu de crédibilité à Burisma, etc. Le jeune Hunter Biden est allé en Chine dans l'avion qu'on appelle Air Force 2, qui est l'avion du vice-président. Et là, il est reparti une semaine après, après avoir vu toute une série, après que Biden ait vu toute une série d'hommes éminents, des hommes d'affaires en Chine. Et le jeune Biden a reçu un contrat d'un milliard et demi de dollars à gérer. C'était une société de gestion d'actifs, alors qu'il n'avait aucune connaissance de la gestion, aucune d'actifs. A gérer un milliard de dollars, un milliard et demi. Un milliard et demi de dollars à gérer, vous savez, etc., etc. Parallèlement à cette affaire, ils étaient trois, il y avait le beau-fils de Kerry, son ancien ministre d'affaires étrangères, mais c'était son beau-fils, le fils de la femme de Kerry d'un premier mariage. Il y avait un pauvre gars de Los Angeles et il y avait eux. Et le pauvre gars de Los Angeles a fait je ne sais pas quoi et il s'est retrouvé en tôle. Et du coup, il y a une deuxième série de 26 mini-mails entre lui et Biden qui sont 30 ans d'arrivée dans lequel ils ne sont pas aussi piqués d'un ton, dans lequel on décortique tout ça. Donc, la réalité, c'est que ça fait apparaître Biden comme, la famille Biden comme une famille criminelle si vous voulez. Une famille mafieuse entre eux. Une famille mafieuse puisque le frère de Biden qui ne connaissait rien à l'immobilier a eu des contrats pour bâtir quelque chose comme 10 000 logements en Irak payés par le payeur d'impôt américain sur lequel il a gagné quelques centaines de millions de dollars. Donc, vous avez vraiment l'impression que la façon dont ça se passait c'est que Biden, vous ne pouvez pas verser de l'argent au compte d'un homme politique parce que tout est surveillé, etc. Bien sûr. Tout ça pendant que Biden était vice-président. Vice-président. Et quand il était sénateur, etc. Ça remonte à bien loin. Mais vous ne pouvez pas verser de l'argent. Mais par contre, il nous interdit de verser de l'argent sur le compte du frère, sur le compte du fils, etc. Parce que ça, ce n'est pas regardé. Enfin, surtout si vous êtes vice-président, on ne va pas regarder. Donc, ça fait apparaître. Et alors, ce que dit... Donc, c'est une bombe extraordinaire parce qu'il y a des trucs aussi sur le... Je ne veux pas parler des... Ça ne me regarde pas, mais il y a... Mais sur la vie privée... Sur la vie privée, mais enfin, apparemment, il y aurait des... Mais il y a la Chine. Est-ce qu'il y a aussi la Russie ? Parce que je crois qu'il y a eu aussi... Il y a la Russie. Il y a la Russie. Le jeune Biden aurait reçu de la femme, de l'ex-femme du maire de Moscou, qui est une des femmes les plus riches de Russie, 3,5 millions de dollars pour qu'elle puisse exporter de l'argent de Russie vers les Etats-Unis. C'est-à-dire qu'elle essayait de se... Et on lui a fait ouvrir un compte à la J.P. Morgan. C'était l'évasion fiscale ? Enfin, c'était de l'évasion. C'était le moment, si vous voulez, où la Russie n'était pas en donneur de sainteté, etc. Et donc, un russe ne pouvait pas ouvrir un compte aux Etats-Unis. Mais apparemment, elle, elle a pu. Donc, si vous voulez, c'est quand même des... C'est peut-être... Il n'y a pas encore le smoking gun, comme on dit en anglais, vous savez, le pistolet fumant. Le pistolet fumant, oui. Mais enfin, on a déjà quand même des choses assez... Assez inouïes. Et ce que dit Bannon, c'est qu'il dit on n'a encore rien vu. Et ça veut dire que je ne sais pas ce qui va sortir, mais... Mais alors, Charles Gave, si je comprends bien, cette accusation de collusion de Trump avec la Russie, qui a commencé presque avant l'élection de Trump, il y a une collusion de Biden, en tout cas. De Biden, et surtout, par exemple, des Clintons. Des Clintons... Oui. Parlons des Clintons. Mais les Clintons, ils ont reçu plein de pognon pendant l'administration Obama, des Russes, M. Clinton a fait un discours pour lequel il était payé 500 000 dollars, alors que, bon... Il me fait rêver, il me fait rêver. Il me fait rêver, moi j'aimerais bien faire des discours à 500 000 dollars, mais... Et surtout, ils avaient massivement intervenu, les Clintons, pour que des sociétés d'origine russe puissent acheter la moitié des mines d'uranium aux Etats-Unis. Oui, ça c'est fou quand même. Ça c'est absolument prouvé. Absolument prouvé. Mais c'est... Mais je veux dire, on vend les pays... Enfin, on vend l'uranium. L'uranium, c'est pas rien, l'uranium, on sait ce que c'est que l'uranium. Donc on vend l'uranium des Etats-Unis à la Russie. Oui, oui. Et celui qui avait acheté l'uranium a été, je crois, le plus gros ou le deuxième donateur à la fondation Clinton. D'accord. Sur lequel il y a aussi des enquêtes en cours. Mais laissez-moi deviner si par hasard Trump est réélu, cette enquête ira à son bout. Si elle n'est pas réélu, s'il n'est pas réélu, je crains que toutes ces enquêtes ne terminent. Est-ce que vous croyez que ça motive aussi, enfin quelque part indirectement quand même, l'activisme d'Obama en ce moment à la veille de l'élection ? Eh oui, parce que quand même le cher Obama, ce saint homme, saint Obama, vous savez, au point duquel le Christ n'était qu'un enfant de cœur si j'ose dire, il a quand même quelques très grosses casseroles aussi. Donc on fait sortir Madame Obama du bois parce que la réalité c'est que pour la première fois depuis très longtemps, un président américain attire beaucoup les Noirs. Beaucoup, si vous voulez, il y a beaucoup de Noirs qui trouvent que les démocrates n'arrêtent pas de les trahir et que... Oui, c'est pour la première fois qu'il y a un mouvement noir pour Trump. Exactement. Et pour un président républicain. Pour un président républicain. C'est vrai, ils votaient à 90% démocrate. Démocrate. Et alors si par hasard les Noirs se mettaient à voter 78% démocrate, tout le difficile démocrate s'écroule. C'est ça. Et donc il est temps de faire sortir toutes les troupes de réserve, les Madame Obama, les Obama, etc. Et c'est Obama qui en appelant tous les pasteurs du sud des Etats-Unis a imposé Biden. Qui ne réussissait absolument pas. Sinon... Ah c'est Obama qui a imposé Biden. C'est Obama qui a imposé Biden. Donc je crois que ce qu'ils se sont dit, tous ces braves gens de l'état profond américain et ceux qui me disent qu'il n'existe pas, n'ont pas réfléchi de pays à Noir à peu près, qu'ils avaient déjà dénoncé. je crois que ce qui se passe c'est qu'ils ont mis le type le plus pourri et le moins dangereux pour eux parce qu'au cas où ils seraient élus président, si ça avait été le fou du Vermont, vous savez comment il s'appelait ? Bernie Sanders. Bernie Sanders. C'est en douille, il aurait peut-être été voir les affaires. Ah oui, oui. C'est peut-être un non-attente. Oui, c'est un vrai de vrai israélien. Oui, c'est insincère. Oui, il voulait dire avec Biden, il disait il est faible, il est corrompu, on le tient. On le tient. L'état profond, on le tient. C'est ça. Donc, tout l'état profond se met à fond pour Biden et dans cet état profond aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, tous les médias sont Fox, sont détenus par six grands groupes General Electric, Walt Disney, etc. Ou Amazon. Ou New York Times, Washington Post, Jeff Bezos, et compagnie. Donc, ce que j'essaye de dire, c'est que c'est Armageddon, vous voyez, c'est comme dans la Bible. Mais, juste un mot, à votre avis, parce que, effectivement, avec ce silence assourdissant, d'ailleurs, dans les médias français aussi, il faut bien voir. Alors là, pas un mot, je regarde ça avec attention, pas un mot. Est-ce que vous croyez que ça peut changer en partie la donne électorale ? Écoutez, je crois que les élections se passent, bon, Trump a une personnalité clivante. C'est le moins que l'on puisse dire. Et donc, vous avez les démocrates qui voteront toujours démocrate, parce que, c'est comme ça. Donc, je dirais, les républicains de fond votront aux républicains. Il y a un énorme enthousiasme pour Trump. Mais par contre, vous avez, les élections se font toujours à la marge sur les 5 ou 6% au milieu qui ne savent pas trop. c'est là où ça va se jouer. C'est là où ça va se jouer. Et leur dire, écoutez, vous avez un futur président américain qui est complètement corrompu, ça va être dur pour eux. Je dis que moi, est-ce qu'on ne va pas passer un peu pour des complotistes ? Est-ce qu'on ne peut pas ? Oui, mais est-ce que c'est sûr que cet ordinateur, vraiment, ne contient pas les fake news ? Ou alors, est-ce que c'est vraiment l'ordinateur de Joe Biden ? Etc. Est-ce qu'on est sûr de l'authenticité de tout ça aujourd'hui à l'heure où on parle ? Écoutez, la première des choses, c'est que les Bidens n'ont pas démenti. Et ils ne peuvent pas démentir pour une raison très simple, c'est qu'ils ne savent pas ce qui va arriver derrière. D'accord. Donc, ils n'ont pas fini les révélations. Non, non, Bannon va faire le nécessaire pour qu'il y en ait de plus en plus ce qui arrive. La deuxième, c'est que M. McDonald, qui était le patron de cette boutique où l'autre avait laissé son ordinateur, a fait signer la signature et celle de Biden. Qui a été authentifiée, etc. Et la troisième, c'est comme un certain nombre de ces e-mails allaient vers des personnes tierces sans importance, on va dîner ensemble ce soir, etc. Il y a un certain nombre de gens qui ont été voir les ordinateurs de ces personnes tierces pour vérifier que l'e-mail venait de chez Biden. Donc, du même ordinateur. Du même ordinateur. On a croisé. Donc, c'est l'ordinateur de Hunter Biden. Il n'y a aucun doute. Et tout le reste, c'est de la littérature. On essaye de vous dire que ce n'est pas vrai, que c'est un complot, etc. Alors, c'est absolument certain que c'est l'ordinateur. Et, en fait, ce qui est étonnant, Charles Gaff, c'est vrai, dans cette histoire, quand même, en dehors ce qu'on peut penser pour le meilleur ou pour le pire de Donald Trump, on peut le détester, l'aimer, et qu'il indiffère. Mais, au fond, c'est la première fois, peut-être, dans l'histoire américaine qu'un certain nombre de gens, et non des moindres, ont considéré qu'il était un usurpateur qui n'avait pas été élu, alors qu'il n'avait pas été élu. Il a été parfaitement. Voilà. et qu'effectivement, il fallait le renverser dès avant presque son élection. Ah, mais les complots commençaient immédiatement. On s'est débarrassé de son conseiller spécial pour toutes les questions de sécurité, le général Flint, etc. Et ça n'a pas cessé depuis. Si vous voulez, par exemple, il a été... Le rapport Muller. Le rapport Muller, dans lequel il n'y avait rien. Dans lequel il n'y avait rien. Ensuite, on a essayé de... On l'a... Impeach. Impeach. Pour une histoire d'Ukraine qui ne tenait pas debout, etc. Et il n'y a pas eu ce qu'on appelle due process aux Etats-Unis, c'est-à-dire qu'il n'a pas pu se défendre, c'est-à-dire qu'il n'a respecté aucune des lois. Et Mme Clinton, cette grande honnête femme, a dit il y a 15 jours ou il y a 3 semaines qu'en aucun cas, Joe Biden ne devait accepter la défaite si par hasard il était défait. Donc, c'est pour vous dire à quel point... On dit ça de Trump aussi, hein. Mais il ne l'a jamais dit, il ne l'a jamais dit. Il a dit simplement s'il y a eu des fraudes, je veux voir avant d'accepter, je vais dire des fraudes, ce qui me paraît bien normal. Mais ceux qui n'ont jamais accepté la légitimité de Trump, pourquoi ? Parce qu'il est extraordinairement dangereux. C'est lui qui est en train d'essayer. Regardez toutes ces guerres qui se sont passées, elles ont toujours été faites par l'État profond aux Etats-Unis pour enrichir un nombre de gens sur les ventes d'armement, etc. Donc, quelque part, on peut dire que les Etats-Unis, c'est ce que m'avait dit un des banquiers centraux américains il y a 10 ans ou 15 ans, il m'avait dit aujourd'hui, le gouvernement américain, c'est une mafia criminelle. Et je ne sais pas comment, me disait cet homme éminent, on va retrouver notre démocratie. Et donc, ils avaient présenté deux faux candidats, ils espéraient deux faux candidats comme toujours, si vous voulez, qui seraient des candidats à l'État profond l'un de l'autre. Et ce cornure de Trump qui arrive et qui trouble le jeu. Et qui trouble le jeu et en plus, qui dépense beaucoup moins d'argent qu'eux. Et donc, s'il est réélu, effectivement, ça va tomber. C'est là où ça va tomber parce que c'est là que le rapport de Durham va arriver et qu'on mettra en prison les Clinton, etc. Donc, pour eux, c'est absolument vital qu'il soit battu parce que s'il n'est pas battu, tous ces rapports de Durham et de Barr vont arriver. Donc, dites-vous bien que la moitié du FBI, les deux tiers de la CIA vont aller en tôle. Ça va être quelque chose. Donc, c'est bon, on comprend pourquoi les gens des Etats profonds s'excitent en ce moment sur cette élection. Je comprends. Qui votera verra et pour nous, qui vivra verra.